La simplification des démarches administratives, le stockage de l'information décentralisée, le vote électronique, les échanges financiers, ce sont entre autres quelques avantages de la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes et sécurisées. La technologie a été présentée aux chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Selon le conférencier, grâce à la blockchain, un haut niveau de confiance s'instaure directement entre deux parties. Plus besoin d'intermédiaires, les échanges sont ouverts et publics. La technologie sert actuellement du support au bitcoin, une monnaie virtuelle en vogue dans les pays industrialisés. La blockchain est une machine à confiance. On y enregistre des informations qui ne sont ni falsifiables, ni modifiables, en toute sécurité, signées électroniquement. Le bitcoin est l'optimisation optimale à ce jour de la blockchain. Le bitcoin vient avec sa blockchain. Et c'est à partir du bitcoin que les autres blockchains ont été développés ou ont incité à d'autres développements de blockchain. Le bitcoin, je ne sais pas ce qui deviendra demain, mais pour moi c'est la véritable révolution. La blockchain, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Pour pouvoir en parler, il faut l'expérimenter. La technologie blockchain est peu coûteuse. Pas besoin de maintenance, ni besoin de stockage de l'information. Celle-ci est distribuée sur le réseau qui à son tour met à disposition sa puissance de calcul. La blockchain est totalement collaborative. La blockchain permet de faire des économies, notamment pour les banques. La blockchain permet à certaines entreprises de faire des outils innovants avec des business models qui n'existent pas encore. Et elle permet d'innover de manière simple, efficace et à bon marché. La technologie est de plus en plus utilisée par les chefs d'entreprise en Occident. Elle devrait être plus vulgarisée en Afrique en général, vu les nombreux avantages qu'elle présente. Reste encore que les chefs d'entreprise ivoiriennes prises à la formation la comprennent avant de l'indiquer à leur business et le relayer auprès des pairs.